bonjour marie-françoise bonjour julien merci de m'accueillir alors aujourd'hui je suis à narbonne j'en suis déjà à plus de 1500 interviews pour le documentaire c'est quoi le bonheur pour vous un peu plus de 200 mille kilomètres autour de la planète pour retrouver ici dans tes locaux très sympathique alors je vais te poser la question tout de suite c'est quoi le bonheur pour toi marie-françoise alors déjà un détail pratique ce ne sont pas mes locaux je suis à cheval pour le moment sur paris et narbonne d'accord donc je suis en train de dédoubler mon activité sur narbonne ok et ça fait partie de je dirais de la définition du bonheur parce que pour moi c'est être là où je dois être au moment où je dois l'être et narbonne ça se fait tout seul c'est le bonheur permanent parce que je n'ai rien à décider rien à faire ça se fait donc pour moi le bonheur il y a quelque chose de cet ordre là être complètement en phase à tous les tous les niveaux de mon être je peux rien à décider ça se fait tu voudrais dire être en pleine conscience en pleine conscience complètement aligné avec qui je suis et à ce moment là c'est le bonheur perpétuel tu as déjà réfléchi à cette notion où je suis le premier garçon qui te pose la question c'est quoi le bonheur pour toi on me l'a déjà posé comme ça pas de façon aussi aussi formelle d'accord et toi tu avais déjà réfléchi à ça auparavant moi j'ai un petit peu réfléchi parce que quand on en discute dans des cours dans des formations et autres c'est vrai que j'ai pas une définition académique je dirais parce que c'est plus un un ressenti c'est plus un état d'être que je vis au quotidien ça a toujours été comme ça non 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 j'ai pas toujours été dans cet état de bonheur j'ai même pensé à certaines périodes que j'avais plus rien à faire sur la terre d'accord tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours qui tu es ce que tu fais parce que j'imagine qu'il ya des gens qui te connaissent pas quoi comprennent un peu ton cheminement alors déjà j'ai un fil conducteur depuis que je suis moi même enfant c'est que je me suis toujours occupé d'enfant j'étais l'aîné de trois donc j'avais mon frère et ma soeur mais j'étais l'aîné de six parce qu'on avait des petites voisines qui s'intercalaient avec mon frère et ma soeur et comme c'était la campagne la maman pour qu'elle puisse aller par exemple participer aux moissons l'été elle me laissait les trois filles et puis dans le village petit à petit je suis devenue celle qu'on appelait et parfois des adultes n'arrivaient pas à gérer un enfant pour une pour un truc on m'appelait ah oui donc c'était très naturel très naturel je me souviens par par exemple d'une petite fille in utero elle avait un noeud au cordon donc elle était sous nutrie et la faire manger ça a été la croix et la bannière quand il n'arrivait vraiment pas à la faire manger et bien il m'appelait parce que moi j'arrivais à la faire manger c'est à dire que tu as un don et donc ça c'était mon fil conducteur et c'est vraiment ce don qui m'a qui m'a tenu à la vie tenu à la vie carrément oui qu'est ce que tu entends par là si je n'avais pas eu ça comme comme accroche j'ai très souvent j'ai été malade j'aurais profité d'une maladie pour dire ciao j'en veux c'est plus possible ah oui d'accord ok donc on peut considérer que c'est 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 les enfants qui qui t'ont qui t'ont retenu quoi en gros jusqu'à présent d'accord et quel est ton rôle depuis quoi 25 ans 30 ans depuis toujours donc je me suis toujours occupé d'enfants ce qui fait que quand j'ai passé mon bac j'ai fait une formation pour m'occuper d'enfants et à l'époque j'ai fait une formation de ce qui s'appelait jardinière d'enfants ça s'appelle maintenant éducateur de jeunes enfants je n'ai jamais exercé en tant que jardinière d'enfants parce que je me suis tout de suite spécialisée pour les enfants en situation d'échec scolaire tout en étant dans les limites de l'intelligence dite normale donc j'ai eu une classe cp ce1 la seule école de rattrapage qui existait en france maintenant il y en a d'autres mais c'était la seule à l'époque et ces enfants ont eu la merveilleuse idée de me mettre en échec c'est à dire que j'avais beau avoir des outils pédagogiques solides j'avais pas les bons et c'est vrai que pour moi ça a été des années mais vraiment de bonheur des années de régal parce que ces enfants me mettaient en échec mais en même temps ils me permettaient d'aller chercher au fond de moi d'aller chercher des ressources d'aller inventer des trucs à partir de là je me suis mise à beaucoup inventer être très créative dans ma façon de faire et donc à l'heure d'aujourd'hui si on devait te mettre une étiquette alors l'étiquette officielle c'est psychologue clinicienne psychothérapeute d'accord ok bon ça c'est l'étiquette officielle ok mais au fil du temps les enfants étant toujours mon fil conducteur mais en même temps quand je parle d'enfant c'est pas au niveau de l'état civil c'est enfant de 0 à son temps c'est vraiment tous ces enfants différents tous ces enfants qu'on appelle précoces, surdoués, disent quelque chose, hyperactifs, autistes c'est tous ces enfants là qui sont vraiment devenus mon fil conducteur et au fil du temps j'ai compris qu'en fait leurs caractéristiques c'était qu'ils n'utilisaient pas leur cerveau de la même façon qu'avant c'est-à-dire qu'avant ? avant, il y a quelques décennies et puis plus longtemps on utilisait majoritairement l'hémisphère cérébral gauche donc celui logique, rationnel, concret, raisonnement alors que maintenant ils utilisent majoritairement l'hémisphère droit intuition, sensibilité, créativité et sens du sacré c'est lié à quelque chose ? l'évolution l'évolution humaine ? l'évolution humaine donc je me situe un petit peu comme précurseur par rapport à ça dans cette compréhension et c'est tellement extraordinaire tout ce qui se passe que pour moi c'est le bonheur 24h sur 24 tu m'étonnes et il y en a beaucoup alors des enfants qu'on dit différents ? plus on descend en âge, plus il n'y a plus que ça ça n'étonne pas alors est-ce que ce ne serait pas la norme justement ? c'est la nouvelle norme on est bien d'accord c'est la nouvelle norme d'accord alors du coup j'imagine qu'il y a un paquet de parents qui peuvent se retrouver aussi un peu paumés non ? complètement oui c'est ça, donc c'est pour ça qu'ils viennent te voir en réalité d'accord et à l'école ça se passe comment pour ces enfants ? ça c'est la grande question ok parce que jusque là on n'arrivait qu'à un cas à trouver des compromis, des consensus pour que ça tienne à peu près la route maintenant on n'y arrive plus donc il y a beaucoup d'enfants qui sont en rupture scolaire qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? il y a plein de choses il y a, moi je suis amenée depuis deux ans à conseiller de plus en plus fréquemment la déscolarisation c'était pas mon idée au départ mais quand il y a trop de souffrance chez un enfant à un moment donné il faut arrêter la casse donc ça veut pas dire déscolariser tout le temps mais au moins déscolariser un temps pour permettre à l'enfant de souffler les écoles alternatives certaines ça fonctionne, pas toutes parce que c'est pas tellement une question de méthode c'est avant tout une question de personne et déscolariser, il y a deux façons de les déscolariser soit c'est éducation libre on suit l'intérêt de l'enfant mais on propose rien soit il y a des cours par correspondance à la maison alors ce qu'il y a avec la déscolarisation on pourrait se poser la question est-ce que ça ne les coupe pas aussi des liens sociaux avec les autres enfants ? alors ces enfants-là à l'heure actuelle l'école malheureusement pour beaucoup n'est plus un lieu de socialisation mais je suis désolée d'être obligée de le dire un lieu de désocialisation à ce point-là ? oui à quel niveau ? parce qu'on les met de côté ? alors soit parce qu'on les met de côté soit parce qu'ils deviennent des boucs émissaires soit parce qu'ils deviennent des harcelés soit aussi parce que ce sont des enfants globalement au grand cœur qui ont envie d'aimer tout le monde qui ont envie d'aller vers les autres mais qui sont d'une très grande sensibilité et quand ils se retrouvent à 30 enfants ils ont beaucoup trop d'informations à gérer donc c'est comme des éponges qui absorbent le mal-être de l'un, le souci de l'autre ils absorbent, ils absorbent, ils absorbent puis à un moment donné ils ne peuvent plus donc soit ils tombent malades soit ils pètent les plombs donc ils sont mieux à la maison à ce moment-là, moi je pose un contrat avec les parents et avec l'enfant ils gardent des liens avec ses copains et oui alors comment on maintient ce lien avec les copains qui eux sont à l'école ? et bien les parents invitent les copains en dehors des heures d'école le soir, ils font des ateliers pour maintenir ce lien avec quelques copains privilégiés je reviens sur les écoles alternatives comme je te disais, tu sais, nous en avons on a l'intention de créer une école l'école de la vie tu disais, ça dépend du directeur d'établissement en réalité c'est ça ? de tous les membres de tous les membres de tous les membres parce que dans une même école l'enfant peut être bien une année mal une autre année ou dans un collège bien avec certains enseignants mal avec d'autres donc les méthodes c'est une chose mais la personne en est une autre évidemment, est-ce que le cadre aussi dans lequel on pourrait leur mettre n'aurait pas une part d'importance on est d'accord ? une part énorme oui, c'est clair nous on l'imagine en pleine nature tu vois je pense que c'est... ouais bon, là maintenant je le fais moins mais pendant longtemps quand je demandais à l'enfant s'il avait une baguette magique de créer l'école de ses rêves pratiquement tous commençaient par me dire une école avec des vrais arbres et de la vraie herbe ben oui c'est tellement évident ben c'est sûr on va même faire de la permaculture sur notre terre justement pour qu'ils puissent mettre les mains dans la terre et qu'ils puissent comprendre qu'une carotte ça pousse dans la terre qu'ils puissent aller chercher les oeufs auprès des poules qu'ils comprennent que les oeufs c'est pas un supermarché mais que ça sort des fesses d'une poule tout ça, ça me paraît... la vie en gros ça me paraît tellement évident mais qu'à partir d'aller chercher les oeufs eh bien on compte qu'aujourd'hui on a ramassé tant d'oeufs et on fait le compte combien on a ramassé d'oeufs sur la semaine ça fait des maths c'est à dire qu'on a introduit le calcul c'est ça complètement c'est à dire qu'on donne du sens aux choses donc ce qui voudrait dire qu'imaginons qu'on ait des... parce que le sentiment que j'ai là depuis un an qu'on parle de tout ça aussi on fait un festival aussi pour l'école de la vie pour tout ce qui est école alternative et tous les outils qui existent depuis à peu près un an qu'on est là dessus j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus d'écoles qui se créent justement d'écoles dites alternatives ou d'écoles hors contrat moi je pense que c'est plutôt positif quoi a priori alors oui et non oui parce que beaucoup de gens prennent conscience qu'il faut faire autre chose je mets une réserve parce que beaucoup créent contre l'ancien et le temps qu'on va faire contre à un moment donné ça va pas c'est évident il faut faire pour tout à fait complètement il faut s'adapter il faut faire pour c'est à dire c'est comprendre qui sont ces enfants comment ils fonctionnent et qu'à partir de là à la limite on n'a rien à leur apprendre on a juste à mettre à leur disposition tout à fait donc ça sera aussi bien un atelier bois un atelier couture et que au travers d'un certain nombre d'activités et c'est là où il faut que les éducateurs soient très souples dans leur tête parce qu'on va faire de la couture mais en même temps on va faire du français ou des maths c'est avoir cette avoir pu se déconditionner parce que finalement qu'est-ce qu'on est ? on est un millefeuille de croyances et de conditionnements c'est clair des générations et des générations de croyances et de conditionnements qu'est-ce qu'ils nous demandent tous ces enfants ? c'est de faire le ménage là-dedans c'est de nettoyer le millefeuille une grosse part de déconditionnement une grosse part de déconditionnement et de devenir créatif et le bonheur il est là je suis bien d'accord en réalité tu sais plus les années passent plus je me dis c'est bien d'avoir une école pour les enfants mais il faudrait une école pour les enseignants et une école pour les parents aussi c'est pour ça que j'ai mis en place des formations d'accord pour donner des outils aux parents aux enseignants aux thérapeutes génial ok et on les trouve où ces formations ? pour le moment la formation elle est sur internet d'accord et c'est une formation qui dure entre 12 et 14 mois une trentaine de jours sur 12-14 mois d'accord en gros ça fait 300 heures de formation on fait des grosses journées c'est quoi c'est 14 mois de déconditionnement ? complètement c'est ça d'accord mais sur tous les plans ok c'est-à-dire ? sur le plan de qui sont les enfants comment ils fonctionnent comment les entre guillemets comment les éduquent sur soi-même ses propres croyances vraiment ça on couvre un champ extrêmement grand et t'as déjà eu des retours de ces formations ? oui ouais ? j'imagine qu'ils sont positifs ? oui puisque là c'est la sixième qui va démarrer cette année d'accord ok donc ça fait déjà un petit moment alors quel est ton regard toi lors d'aujourd'hui sur l'éducation justement l'éducation nationale ce qui est proposé comment tu vois le système ? le système tel qu'il est pour moi va droit dans le mur tu peux développer ? il ne peut pas continuer à fonctionner comme ça parce qu'il est à côté de ce que sont les enfants c'est-à-dire tout notre système pédagogique a été étalonné si je peux dire a été formé à partir d'enfants fonctionnant majoritairement avec l'hémisphère cérébral gauche donc 1 plus 1 tout le linéaire tout l'analytique on continue de fonctionner comme ça ça ne peut pas aller avec des enfants qui fonctionnent à l'intuition à la sensibilité donc soit le système accepte de de revisiter son approche et de voir qu'on ne s'adresse plus aux mêmes enfants et que de toute façon maintenant ils ne les conditionneront plus ils ne les formateront plus avant on arrivait encore à formater les plus grands maintenant les petits on ne les formatera pas donc où le système accepte de changer de porter un autre regard soit à un moment donné il implose ou il explose mais c'est un peu compliqué alors je pense que c'est un point de vue très personnel moi ce que je pense c'est que on parle de formatage et de déconditionnement j'ai vraiment ce sentiment pour l'avoir vécu quand on a envie de te mettre dans un moule de te faire entrer dans une boîte et de te dire la vie petit gars c'est comme ça tout ce que tu imagines en dehors de ça c'est faux et on te le dit moi je me rappelle plein de profs qui me disaient non non c'est pas comme ça je veux dire c'est comme ça et ça me paraît tellement évident pour la suite je me dis ok alors si on te formate dès le départ après t'es un bon ouvrier forcément puisque t'as été formaté exactement et donc t'es un bon consommateur aussi donc notre société quoi et ça c'est exactement le contenu du film Alphabet d'accord je sais pas si tu le connais je le connais mais je l'ai pas encore vu Alphabet alors il a un côté un peu rébarbatique parce que c'est uniquement des interviews des interviews de huit chercheurs en France en Angleterre et en Allemagne je crois que c'est ces trois pays là et justement ils amènent ce genre d'informations d'accord et en particulier le dernier un allemand il a vraiment tout compris lui qu'est-ce qu'il dit lui d'entre eux ? justement comment on a formaté des régiments d'ouvriers cloisonnés et ça c'est intéressant quand on voit l'histoire de la pédagogie en France dans les années 1800 il y a eu un courant qui est parti de la région de Rouen qui s'appelait un courant de pédagogie mutuelle parce que avant l'éducation n'était que pour les enfants de l'aristocratie qui avait un précepteur après il y a eu quelques écoles privées uniquement pour les enfants de l'aristocratie de la grande bourgeoisie et quand l'industrialisation a commencé ils se sont bien aperçus que les ouvriers étaient plus performants s'ils savaient au moins lire écrire et compter s'ils avaient au moins les bases donc on a commencé à créer des écoles mais créer des écoles il n'y avait pas d'enseignants donc il fallait le temps donc il y a un courant qui est parti de la région de Rouen qu'on a appelé de pédagogie mutuelle c'est-à-dire qu'un enseignant pouvait avoir une classe de 100 l'horreur et bien il apprenait par exemple à lire à une poignée et ceux qui savaient lire apprenaient aux autres qui apprenaient aux autres bon et donc lui il était finalement le chef d'orchestre il donnait quelques outils à quelques-uns et puis ça faisait boule de neige tout le monde acquérait les outils mais ceux-là quand ils sont arrivés sur le marché du travail ben ceux-là ils ne le formataient pas parce qu'ils avaient été habitués à être autonomes à réfléchir à se transmettre l'information et cette expérience des écoles mutuelles a duré 50 ans après elle était interdite interdite ? interdite ah ouais ok d'accord ouais parce que ben oui forcément si ça rend un être humain autonome c'est pas arrangeant voilà et c'est intéressant de voir tous les décrets de loi tous les arrêtés parce qu'ils existent interdisant justement avec les arguments c'est incroyable ça incroyable ça me fait penser il y a un courant aussi dans les écoles alternatives les écoles démocratiques oui quelle super idée aussi les écoles démocratiques en gros c'est l'enfant qui décide ça me paraît tellement évident alors là encore il faut que l'adulte ait fait un sacré travail sur lui parce que c'est l'enfant qui décide mais c'est pas l'enfant roi ben oui donc l'enfant décide on lui donne un cadre c'est-à-dire que ça rejoint ce qu'avait créé Alexander Nell en Angleterre avec l'école de Summerhill évidemment oui mais Nell était quelqu'un qui avait fait un gros travail sur lui puisque c'était un des patients de William Rush et en fait il a appliqué les idées pédagogiques de William Rush et l'école de Summerhill n'a fonctionné que le temps que c'était Nell qui était à la tête ça m'étonne pas ça n'a pas pu continuer après ça m'étonne pas c'est comme pour beaucoup de choses ça me fait penser par exemple aux banques on va dire que telle banque n'est pas géniale mais en réalité c'est juste dépendant du directeur de l'établissement enfin c'est pareil pour tout à chaque fois voilà je suis entièrement d'accord mais là justement ce qui est délicat c'est qu'on touche à quelque chose en réalité il faudrait que chaque individu dès le départ enfin maintenant oui on peut considérer l'éducation commence à s'occuper de soi première chose en réalité c'est à dire guérir son enfant intérieur parce qu'on a tous été bébé on a tous été enfant on a tous eu des blessures des traumatismes bon ceux qui sont guéris ne posent pas problème mais ceux qui ne sont pas guéris ou mal guéris les enfants actuels ils ont le chic pour les mettre le doigt dessus pas pour le plaisir de nous faire mal mais parce que là où on n'est pas guéri on les insécute donc ils ne peuvent pas nous faire confiance ce qui veut dire qu'il faudrait quand même prendre les choses avec des pincettes et on peut imaginer qu'une personne qui soit animée de très bonnes intentions et qui a envie de créer une école alternative si cette personne là n'a pas fait un travail sur elle on peut considérer qu'il faudrait peut-être qu'elle se remette en question avant de créer l'école on est d'accord d'accord parce qu'elle risque à un moment donné d'aller dans le mur parce qu'il y a quelque chose qui va mal qui va mal se mettre en place alors ça c'est c'est très délicat quand même parce que à partir de quand on peut dire qu'un individu il est bien avec lui-même et il a tout réglé il n'y a que lui finalement qui peut le savoir et puis en général il ne le sait pas forcément et en plus il ne le sait pas il ne le sait pas forcément beaucoup de personnes croient aller bien et puis en réalité elles ne vont pas si bien que ça alors il y a quand même des gens qui vont bien oui bah heureusement j'espère quand même heureusement moi j'ai le sentiment d'aller bien en tout cas c'est l'intérêt par exemple des groupes de formation que je mets en place c'est que les personnes qui arrivent globalement sont des personnes quand même qui globalement vont bien mais au fur et à mesure de ce que l'on fait et bien il y a plein de petites choses qui sont nettoyées qui sont affinées qui leur permettent de regarder les choses autrement et elles repartent pas du tout comme elles sont arrivées moi en fait il suffit de enfin il suffit c'est facile à dire mais de changer notre regard sur les choses que ce soit sur les enfants sur la société l'environnement la santé l'agroalimentaire surtout un déconditionnement tout simplement par exemple dans la formation je fais tout tout l'apprentissage du calcul comment ça devrait se faire et on est le derrière par terre avec le matériel le Lubyanska c'est dérivé du matériel Montessori moi au lieu d'être des perles c'est des petits cubes en bois donc moi je me sens plus en affinité avec ce matériel là le derrière par terre pendant des heures avoir toute la richesse de ce matériel tout ce qu'on peut faire avec je t'assure qu'il y en a certaines qui à un moment donné font dans l'arme mais c'était ça le calcul mais c'était aussi simple c'était aussi évident mais pourquoi j'ai galéré toute ma vie avec le calcul pourquoi on me l'a pas dit plus tôt il y a tellement de méthodes comme ça c'est clair c'est vrai donc on peut te remercier vivement pour tout le travail que tu fais parce que tu dois sensibiliser et poser des graines à je sais pas combien de milliers d'individus maintenant mon objectif parce que je fais quand même des conférences sur toute la France la Suisse et la Belgique francophone moi c'est un petit peu ça et c'est souvent ce que je dis d'ailleurs au public je dis bon moi je vous apporte des graines maintenant je vous les confie c'est ça à vous de les faire pousser à un moment donné il y a un petit souci vous m'appelez je reviens mais à vous de faire pousser les graines est-ce que tu as le sentiment comme moi qu'il y a des prises de conscience qui se font quand même à l'échelle nationale et internationale depuis au moins 5-6 ans ça bouge énormément tu le sens toi aussi ça bouge énormément et pour moi ce qui est très chouette et qui pour le coup me remplit vraiment de bonheur me rend heureuse c'est que toutes les intuitions que j'ai pu avoir depuis des années que j'ai pas moyen de démontrer une intuition on peut pas la démontrer les grands scientifiques m'amènent les réponses scientifiques de ce que j'ai pressenti génial ça c'est super comme quoi par exemple par exemple ces enfants qui fonctionnent différemment avec le temps on a la notion du dédoublement du temps de Jean-Pierre Gagné-Malais le temps de la formation des grands physiciens parce qu'en fait c'est là où ils vont chercher toutes leurs infos les champs morphogénétiques de conscience de Sheldrake tout le travail de Nassim Haramayn énorme c'est énorme Mathieu Ricard aussi sur la méditation sur un autre plan Nassim Haramayn c'est un enfant il a fait au moins une école par année scolaire il se faisait virer de toutes les écoles et quand il avait je crois 9 ans l'instit fait un point sur le tableau et dit ça c'est un univers à une dimension ça n'existe pas il fait un trait ça c'est un univers à deux dimensions ça n'existe pas et fait un volume c'est un univers à trois dimensions c'est l'univers dans lequel on vit et donc ce gamin se dit mais attends ça n'existe pas je le vois le point je la vois la ligne qu'est-ce qu'il nous raconte un truc qui n'existe pas alors que je le vois et toute sa recherche est partie de là ça me fait penser à moi quand j'étais petit ce que je disais aussi tout est parti tout est parti de là d'accord et ce qui est important dans ce qui nous amène c'est que c'est que tout notre système de pensée depuis quelques siècles on a tout aplati oui alors que lui il redonne du volume donc très souvent quand il y avait un truc qu'il ne comprenait pas un schéma ou quoi qu'il ne comprenait pas il le dessinait en grand il habitait quand il était jeune il habitait dans un van il le collait sur le plafond de son van et puis il se couchait puis il était là pendant des heures à jouer avec son regard jusqu'à ce qu'il arrive à redonner ce volume et il a compris plein de choses comme ça ah oui c'est clair on peut recommander à tout le monde d'aller écouter ses conférences il fait un travail qui est énorme tout à fait on peut le remercier lui aussi moi ce que je découvre aussi c'est alors moi aussi je voyage depuis l'âge de 12 ans j'ai la chance de voyager depuis quasiment 25 ans et ce que je vois c'est que le message est très positif il y a des millions de personnes qui se bougent aux quatre coins du globe tout à fait pour semer les graines aussi nous aussi on le fait depuis 13 ans et il faut le dire aussi aux gens il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui se bougent pour ça énormément voilà complètement et c'est parfois des petites initiatives complètement isolées mais qui petit à petit s'aiment tout à fait par exemple il y avait un couple français avec je crois quatre enfants il y a il y a peut-être bien une dizaine d'années ils ont fait un tour du monde comme ça de jeunes avec des initiatives bon par exemple ils se sont retrouvés ça ne s'appelait pas sort d'espoir ils se sont retrouvés en Inde avec un ado qui s'est posé la question mais pourquoi maintenant tous les paysans partent dans les bidonvilles des villes ils ne sont plus à la campagne pourquoi avant on se nourrissait avec le riz de la campagne pourquoi maintenant il n'y en a plus donc il a réfléchi il a dit mais avant il y avait des bassins avec de l'eau pourquoi il n'y a plus d'eau dans les bassins et qu'on ne peut plus irriguer les champs et là il a compris que les bassins n'étaient plus entretenus il a pris sa pioche puis il est allé nettoyer un bassin quand les hommes ont vu ce gamin passer des heures et des jours avec sa pioche ça leur a fait un peu honte il y en a qui sont venus l'aider bon ben le bassin prochaine mousson le bassin il s'est de nouveau rempli du coup ils en ont nettoyé un deuxième et ils ont remis la vie dans la région la petite goutte du colibri la petite goutte du colibri et des petites gouttes comme ça il y en a plein tout à fait est-ce que tu aimes bien les citations ? mon deuxième livre tous les têtes de chapitre commencent par une citation de la même personne que je n'ai pas nommée c'est comme Arrébus et j'ai dit trouver je donnerai la solution à la fin mon deuxième livre toutes les têtes de chapitre c'est une citation d'Einstein d'accord alors est-ce qu'il y a une citation que tu préfères peut-être plus qu'une autre moi je vais te donner la mienne c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde de Gandhi je trouve qu'elle est très puissante alors moi c'est une de Willem Reich c'est la civilisation commencera le jour où le souci du bien-être du nouveau-né l'emportera sur tous les autres super merci beaucoup Marie-François merci